Bon, une petite vidéo suite à nos remarques faites sur la première vidéo concernant la Nellume Linux, enfin DevOne Linux, on m'a fait remarquer que je n'avais pas testé dans QMU et que c'était peut-être un bug de QMU, enfin de VirtualBox par rapport à l'impossibilité d'installer la Nellume DevOne dans une machine virtuelle. Je vous renvoie aux commentaires en question. Donc, voilà. Je vous laisse clic de seconde. Vous mettez la vidéo en pause, le temps de lire le commentaire. Voilà. On m'a demandé pour le petit test de VirtualBox que ça ne vienne pas de VirtualBox. Très bien, je vais le faire maintenant. Donc là, vous avez vu le commentaire. Je passerai sur les remarques qui sont limitables à Dominem. Donc, nous avons l'ISO de la Nellume DevOne. Voilà. Comme je l'ai précisé et comme vous pouvez encore le voir une nouvelle fois, il n'y a pas de somme de vérification. Quand on télécharge, il n'y a pas de somme de vérification. C'est quand même la moindre des choses. C'est pas ça que je voulais faire, pardon. Donc, si on va dans le fichier, il n'y a aucune somme de vérification, que ce soit pour la version OpenBox, que je n'ai pas testé parce que je ne suis pas... Vous voyez, il n'y a pas de somme de vérification. Donc, si l'ISO, par malheur, est mal récupéré, on ne le sait pas. Donc, moi, je m'excuse, il y a peut-être un bug quelque part. Bon. Donc, je laisse... Je vais raccourcer Firefox. Donc, je m'excuse. Si on va y avoir un chouintement quand je vais lancer QEMU, Tous les détails techniques sont dans le descriptif. La ligne de commande que j'utilise, à savoir celle-ci. Alors. Voilà. La ligne de commande que j'utilise, c'est celle-ci. C'est QEMU SYSTEMEX364-KFR pour le clavier, M2048, c'est la mémoire vive. VGA STANDARD, c'est pas affichage. Circuit son AC97 et j'active, bien sûr, le KVM pour avoir la plus grande vitesse possible. Voilà. Donc, vous avez toutes les infos. Je vais commencer par créer une image avec l'outil QEMU-IMG moins F QCO2 QEMU-COPI-ON-WRITE deuxième génération disque point IMG et 128Go. Bien sûr, CREATE Si j'oublie de CREATE, ça ne risque pas de faire. Voilà. Bien sûr, c'est une version de QEMU récente. Je crois que j'ai fini. C'est un V majuscule que je vais mettre. Là, on s'est à 2.6. Je crois me survenir. Voilà. Et si on va sur le site de QEMU, je crois que c'est la 2.6.1 qui est la dernière version en date. Donc, on tente dire que c'est vraiment de l'ultra super jeune. Non, c'est la 2.6.0. Donc, vous voyez, côté jeunesse, je crois qu'on peut faire difficilement mieux. Donc là, vous avez déjà la preuve que c'est une version très récente. Donc, je vais lancer la commande KVM64 que je vous ai montré tout à l'heure qui est un raccourci. HDA pour disque dur A disque pour IMG CD-ROM Donc, c'est NELUM DEVONE ET BOOT ORDER Égale CD ORDER DE BOOT DÉMARAGE CD Voilà. Donc, j'espère que ça ne va pas trop chementer maintenant. C'est mieux comme ça. Vous avez un petit problème là. Je me suis couvris quelque part. J'avais oublié de remettre parce que j'ai fait notre test avec la version CD. Ça ne passait pas. Alors, source. Désolé pour ce petit bug. C'est mon incompétence. Comme dirait si bien METASYSTEM Enfin, du moins mon manque de compétences. Normalement, ça devrait fonctionner un peu mieux. Parce que c'est marqué DISPLAYSDL. Donc là, normalement, ça va passer... Voilà. Donc, parce que là, c'est l'interface de GNOME. Je préfère. Parce qu'il y a les menus. Il y a un petit problème avec l'UTF et les compagnie. On peut vérifier que KVM est bien activé. Voilà. Donc là, on retourne à l'affichage en VGA. Donc, on va faire clairement réinitialiser et on va faire démarrer ensemble. Voilà. Donc, désolé pour le petit bug. J'avais oublié de masquer ça. Donc, on va vérifier que l'installateur se plante encore. S'il se plante, c'est que ça vient directement de l'ISO. S'il ne se plante pas... Bon, peut-être que dans VirtualBox, il doit y avoir des... des informations... Je ne dis pas le contraire. On va voir. J'espère que le son sera bien enregistré parce que j'ai vu qu'il était passé en muet. Donc là, j'espère que ce sera le cas. Je vérifie quand même. Donc, entrer... Bon, mais le son fonctionne. Donc, là, c'est dans Mestapelant. Désolé. Je n'en veux pas avoir de grande vitesse d'affichage. Je ne sais pas pourquoi. Il faut en joindre dans les options de QMU. Mais l'affichage ne doit pas avoir grand-chose à voir avec le problème de plantage de l'installateur. Donc, on va savoir tout de suite si c'est un plantage de l'ISO ou de VirtualBox ou si c'est un plantage de la personne qui fait la vidéo. Donc là, on lance l'installateur. On sera très vite fixé. J'avais dit dans la précédente vidéo que je pense que c'est l'installateur de la SparkKey qui est utilisé. parce qu'au bout d'un certain moment, on va marquer SparkKey de mémoire dans le diaporama qui apparaît. Donc, peut-être que c'est l'installateur de la SparkKey qui n'a pas été complètement intégré. Ça peut arriver. donc, donc, l'installateur de la LMDE Oui, je sais, je n'en ai pas besoin pour le moment. Merci. Donc, on va continuer. Bien sûr, j'ai mis qu'un seul CPU virtuel. parce que j'avoir plusieurs CPU virtuel dans QEMI, c'est un peu plus chiant. C'est une ligne de commande que je n'aurai pas très bien assisir encore. Bref, peu importe. Si c'est un bug d'installateur en interne, le nombre de CPU ne changera pas grand-chose. Même si parfois, j'ai connu des installateurs qui plantaient parce qu'il y avait deux CPU ou d'un seul. Il fallait planter et carrément il gelait, quoi. Il n'y avait plus rien qui répondait. Donc là, on va laisser travailler. Et encore heureux, l'installateur est assez rapide. Pour en revenir à une seule remarque, Init Freedom, pour moi, c'est la liberté de l'init. Donc, si on vire système D, c'est qu'on considère que système D gère en partie l'init. Sinon, on n'aura pas viré. Je veux bien que système D gère aussi les services et compagnie. Mais OpenRC le fait. Quand je fais mes muses entre guillemets avec une GENTOO ou une FENTOO, pour lancer CUPS, pour rajouter un service comme CUPS ou syslogng ou autre, je passe par OpenRC et je crois que c'est RCA de la commande. Enfin, je n'ai pas de mémoire, mais je m'excuse. Et pour RunIT, par exemple l'AVOID, il faut créer un lien symbolique dans un répertoire spécifique pour lancer le service. Pour le virer, on le sort. Voilà, quoi. Je m'excuse. Bref. Mais pour enlever un point, pourquoi proposer une base bêta ? C'est vrai que là, ça me fait un peu poser des questions. À moins qu'ils veulent aider la DEVUAN. Mais pourquoi la DEVUAN ne propose pas, sauf erreur de ma part, bien sûr, mais c'est à vérifier, une image live ISO. Je crois, et à vérifier, vérifier bien quand même, parce que je peux très bien dire une bêtise, ça je l'avoue, et si je l'ai dit une bêtise, je le reconnaîtrai, mais je ne crois pas que DEVUAN propose une image ISO live. C'est simple à savoir. Pendant qu'il installe, on va aller sur le site de la DEVUAN, et on va voir s'il propose une image ISO live, ou simplement des images ISO d'installation. Alors, blablabla, 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 alors, dans nos leads, voilà, DEVUAN NGSI beta, sauf erreur de ma part, je ne vois aucune ISO marquée live. Je vois des ISO pour tout ce qui est Banana Pie, Raspberry Pie, et compagnie. DVD, mais je ne vois pas d'image marquée live en ISO. Il n'y a pas marqué ISO live. Donc, est-ce qu'il y a des ISO live ou pas, je n'en sais rien, mais apparemment, il n'y en a pas. bref, donc là, je ne sais pas si l'écran concernant la Sparky est passé ou pas, je crois avoir vu Sparky à une époque, dans notre vidéo. Donc, est-ce que l'installateur a mal été copié sur l'image ISO lors de la création ? Ce n'est pas impossible. Mais ça serait quand même ennuyeux. On va être vite fixé. On est encore peut-être pour 5 minutes d'attente et on saura si c'est un bug de VirtualBox pour l'installateur ou si c'est un bug de l'ISO elle-même. Et une nouvelle fois, je m'excuse s'il y a un chouintement sur la vidéo c'est lié à VirtualBox... Ah, QMU. Désolé. C'est pour ça que je passe par VirtualBox. Il n'y a pas ce chouintement ce constant en bruit de fond. нд45. Et puis voilà, ... et pour en venir un autre point si vous voulez que je teste sur du vrai matériel pas de problème donnez moi de l'argent pour que j'achète un vrai matériel que je puisse dédier une machine même une vieille machine même un petit Dual Core vieux Pentium Dual Core pour que je puisse tester je ne demande que ça mais je n'ai pas les moyens d'acheter une machine pour ça désolé le noyau compilé donc il entre dans le chroot c'est là bon alors maintenant qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de problème avec l'ISO parce que mis à part si je ne sais pas de lire l'anglais ou compagnie mais je veux marquer erreur numéro 2 pas de fichier ou de répertoire lib live mount medium live file system package remove en gros il y a un script qui permet enfin un script ou une fonctionnalité je ne sais pas si c'est un script qui permet de virer les paquets de suppression de paquets de système live à l'installation donc je m'excuse cette ISO a été mal faite donc là on pourra dire que c'est de ma faute que je porte la poisse que je suis incompétent ou autre désolé cette ISO est mal conçu il y a des problèmes de test quelque part elle n'a pas été testée c'est tout maintenant est-ce que cette ISO durera 6 mois ou 3 jours je n'en sais rien mais je m'excuse une nouvelle fois de m'excuser d'abord je vous ai autre chose à dire mais quand on propose une ISO téléchargement la moindre des choses on vérifie que si elle est installable l'installateur va jusqu'au bout voilà je suis resté calme maintenant que certaines personnes considèrent que je fais du boulot de merde que je fais des vidéos orientées le considère très bien j'apporte la preuve que c'était un bug de la distribution que ce n'est pas un bug du virtualisateur par rapport à l'installation sur ce je ferme la vidéo sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine voilà j'espère que vous n'aurez pas eu de trop les oreilles cassées par le bruit de fond ciao c'est parti